16 heures passées de 41 minutes, toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Merci de nous faire confiance tous les jours. Bienvenue dans Talk Politique de ce vendredi 5 novembre 2021. Et comme tous les jours, nous parlons de ce qui fait la une, de l'actualité politique du jour. Mais nous recevons également des acteurs qui animent cette actualité. Et nous nous faisons le devoir de vous donner la parole. Et quand je dis vous, ce sont vous les auditeurs. Merci de votre fidélité. Encore bienvenue dans Talk Politique autour de moi dans ce studio. Mohamed Kaba, bonsoir Kaba. Bonsoir Adia Djamila et bonsoir à tous les auditeurs. C'est nouveau ça, il m'appelle Adia. Oui, mais bien sûr, avec le foulard. Non, il est toujours comme ça. Bonsoir Djamila, bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Milimono, bonsoir. Bonsoir Djamila, bonsoir à tous. C'est simple, Djamila, c'est bon. Non mais je n'avais pas envie de dire ce que je veux dire. Merci encore une fois de votre fidélité. Non mais Kaba, tu me connais. On va attendre le débat pour tout à l'heure. Merci de votre fidélité. Encore bienvenue dans cette émission. Vous êtes dans Talk Politique et nous sommes ensemble jusqu'à 18h au compte de ce dernier numéro de cette semaine, au compte de l'émission Talk Politique. À la lune de cette émission, le gouvernement Béa est enfin connu. Les 27 ministres et secrétaires généraux. La liste des 27 ministres et secrétaires généraux est complètement dévoilée. La soirée d'hier, Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG fait son entrée en tant que ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. C'est sans doute l'une des plus grosses entrées. Le président de l'UFDG a réagi sur sa page Facebook. Ousmane Gawal Diallo fait savoir que le parti n'a pas été consulté, mais il adresse quand même ses félicitations aux promus. On en parle dans cette émission avec Joachim Baba Milibouno, coordinateur adjoint de la cellule de communication de l'UFDG, avant l'analyse des talkers dans cette émission. Et puis, la CEDEAO se réunit dimanche 7 novembre à Accra, c'est au Ghana, les dossiers de la Guinée et du Mali sur la table des chefs d'État de la sous-région. Troisième réunion sur la Guinée depuis le 5 septembre dernier, après l'interdiction de voyage pour les membres de l'agent et gel de leurs avoirs. Pourrait-on assister à d'autres sanctions ? À quoi peut-on s'attendre au terme de cette rencontre prévue dimanche 7 novembre 2021 ? Décryptage des talkers dans cette émission et dans A Bâton Rompu. Ce vendredi, nous recevons M. Baouri, président de l'UDRG, sa lecture après la mise en place du gouvernement et sa lecture bien évidemment de la transition en cours. De façon générale, il sera avec nous dans ce studio au compte de la rubrique A Bâton Rompu. Et puis, comme tous les soirs, nous ouvrons l'antenne pour vous donner la parole et comme tous les soirs, ce soir, nous parlons de la fin du suspense dans la nomination des ministres. Ils sont enfin connus, tous les 27 du gouvernement Mohamed Beyavougui. Merci de votre fidélité encore une fois à FIMFM. Restez avec nous, le débat c'est tout de suite. À la une de cette émission, je le disais, le gouvernement Beyavougui est donc connu. Les 27 ont été, la liste des 27 a été dévoilée complètement. Hier, on le sait, beaucoup de ministres sont entrés. Lincol, quelle lecture tu en fais et surtout cette entrée de Ousmane Gawal-Dialou qui est pas n'importe qui à l'UFDG ? Oui, la première observation, c'est que le contre-goutisme a pris fin hier par un grand nombre. D'habitude, on commençait par 3 fois 4, 12. Après, il y a eu 3, on est venu à 2 et finalement, on a terminé par le grand nombre. Bon, ce que je remarque, c'est que c'est un gouvernement quand même équilibré, a une bonne dose féminine. Relativement, oui, la bonne dose féminine. Une bonne dose féminine, ça reste à voir. Oui, bien sûr. Combien de femmes ? 7 femmes, c'est peu, c'est peu. Ne vous en réjouissez pas quand même. Le gouvernement sortait avec combien de femmes ? On ne parle pas du gouvernement sortait, on parle du gouvernement Béat. On ne parle pas d'exemple sur ce qui est mauvais. Il faut toujours se comparer. Se comparer à qui ? On part d'un point pour un autre point. Cette fois-ci, c'est une bonne dose de femmes, je me dis bien, puisque les femmes qui sont rentrées dans le gouvernement ne sont pas les moindres. Surtout, elles sont relativement jeunes. C'est clair. Et c'est un gouvernement aussi équilibré, comme les Guinéens l'aiment ainsi, c'est équilibré. Mais c'est aussi un gouvernement à nouveau visage. Vous savez, on est habitué dans ce pays à des docteurs, à des professeurs. Mais cette fois-ci, vous comprendrez qu'on a pris la plupart des jeunes dans les arcs de l'administration, qui étaient moins connus. On a aussi des docteurs dans ce gouvernement. Oui, mais pas comme avant. On avait tellement de docteurs avant que c'est pas cette fois-ci la même chose. Mais on a aussi fait le mix avec la diaspora. Tout cela, c'est la première du genre. Mais tout ce que moi... D'ailleurs, est-ce qu'on n'en a pas pris trop, cette diaspora ? Oui, la diaspora a été favorisée. Et n'oubliez pas que le président est issu de la diaspora. Donc comprenez, le reste, comme le dit mon maître Kaba, suivez mon regard. Donc, de ce côté, moi, je ne veux pas faire trop de commentaires. Désormais, je voudrais que ce gouvernement s'attèle au travail. Comme on le dit toujours, le bon maçon se reconnaît au pied du mur. On a fait tous les commentaires d'équilibre, de bonne tête, de jeunes. Mais on veut voir ces jeunes à l'œuvre, ce gouvernement à l'œuvre. Surtout, on parlera lorsqu'on atteindra les 100 jours de gouvernement. Cette période de grâce peut être... Il faut attendre les 3 mois pour les juger. Oui, 100 jours, ça c'est la période de grâce. Au-delà des 100 jours, on va apporter un autre regard, d'autres critiques. Et on saura dire si ce gouvernement est capable ou pas. Mais pour le moment, l'équipe a ce qu'on appelle le bénéfice du dot. Mais il faut ajouter qu'on n'a pas besoin de reprendre les erreurs du passé. C'est un gouvernement de mission. C'est un gouvernement qui, cette fois-ci, n'a pas assez de pression des politiciens. C'est un gouvernement qui doit faire des résultats. Et ces résultats, vous savez, c'est ce que les Guénéans ont besoin. C'est ce qui nous a manqué. En 3 mois, on veut que les jalons soient posés. Le reste, on jugera après. C'est rapide, Lincol. En 3 mois, les jalons posés. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais pourquoi pas ? Par rapport au gouvernement, le gouvernement ne régle pas tous les problèmes du pays. De façon précise, quoi dans 3 mois ? Mais vous savez, d'ailleurs, là où on attend le gouvernement, c'est au tournant de la justice. Ce pays, les 11 ans, ou d'ailleurs, les 60 ans de l'indépendance de la Guinée, aux 63 ans, la justice était le moyen faible. Surtout les 11 dernières années. La justice a joué contre la Guinée. Et on veut des actes posés, des réformes à ce niveau. D'ailleurs, je voudrais que la plupart de ces magistrats, pourquoi partent à la retraite ? Ceux qui ont atteint leurs limites. Ceux qui ont peut-être compromis notre justice doivent se reposer. Pourquoi ne pas ouvrir la porte aux jeunes magistrats aussi, ou à d'autres, peut-être juristes, qui, quand même, ont posé des actes très salutaires pour le progrès ou pour le développement de la République. Donc, vivement, le nettoyage au milieu judiciaire. C'est très important. Ça va être le premier acte. Et pourquoi pas ne pas poursuivre les prédateurs de la République. On ne me dira pas que c'est la chasse aux sorcières, mais je veux que la chasse aux prédateurs, la chasse aux voleurs, la chasse... C'est compris, cette chasse dont vous parlez. Merci, vous. Exactement, Emmanuel. Mohamed Kaba, on a fait beaucoup d'analyses sur ce gouvernement, mais c'était jusque-là de façon partielle. Et là, on a tout le gouvernement de façon globale. Quelle analyse vous en faites ? Oui, l'accouchement fut très, très difficile. C'est un accouchement césarier, il faut le dire ainsi, de ce gouvernement. On avait dit tantôt que le premier ministre n'avait pas la main. Donc, moi, je l'affirme, que le premier ministre n'a pas encore la main. Ses nominations ne viennent pas de lui. Sur quelle base tu dis ? Ses nominations ne viennent pas de lui. Ses nominations viennent de ceux qui ont organisé le coup d'État, c'est-à-dire le CNRD. C'est un premier ministre qui est là. Est-ce que selon toi, Kaba, Mohamed Beyabougui n'aurait pas la trempe de choisir ses hommes ? Non, mais pas la trempe, il faut dire aussi le charisme et le caractère. C'est pareil. Et le caractère. Donc, la liberté. Non, et la liberté sur le pouvoir de choisir ses cadres. Moi, je rappelais, il y a deux semaines en arrière, il y a un cadre qui me disait à la primature, Kaba, je pense que le premier ministre, il serait bien comme un ministre de l'agriculture et non un premier ministre. Ça veut dire déjà que ça ne va pas de ce côté. On ne va pas non plus écouter tout le monde. Non, on doit les écouter parce que c'est une république. Ce que je veux dire, ces nominations, on les attend de pied ferme. On ignore encore les compétences de tous ces nouveaux ministres. Ce sont des nouveaux visages qui sont encore là. On ne sait pas qui est capable de quoi. Ils viennent de Washington, des Nations Unies, des Juventus internationales. On n'a pas valorisé la compétence locale, je ne sais pas pour quelles raisons. Et le décret, d'ailleurs, surtout, lorsqu'on nous propose un ministre de l'énergie... De toute façon, même si ce ne sont pas des compétences locales, mais ce sont des Guinéens qui ont été nommés depuis que ça a commencé. Ce sont des Guinéens, mais j'ose le dire, et il y a des Guinéens aussi qui ont mouillé le maillot, qui ont battu le pavé, qui ont affronté les forces de l'Océan-Occident de l'édit. Ousmane Gawal en fait partie. Non, j'en viens. Ce sont des... J'en viens, s'il te plaît. On nous sert hier un décret où on nomme un monsieur abécila comme ministre de l'énergie. Mais je me demande, mais sur quelle base ? C'est vrai que la nomination est du pouvoir d'excuser du président de la République, mais ce monsieur est dans les déclarations classiques, comme je le disais, pour l'Assemblée à Diallo. Ce monsieur a un projet aujourd'hui, a un contrat avec l'État Guinéens. C'est connu de tout ça. Comment on peut nommer quelqu'un qui est dans les discours, comme le ministre de l'énergie ? On va me dire qu'il a l'expertise. Quelle est l'expertise qu'il a aujourd'hui pour régler ce problème d'électricité ? On verra bien de quoi il sera capable. On ne me dira pas que c'était un achat de l'électricité, mais ça ne nous a servi à rien. On n'a pas eu de docteur là-bas, à ce que je sache. À ce que je sache, l'actuel directeur, monsieur Maty, je ne connais pas. En fait, je ne parle pas de directeur, mais je parle des anciens ministres qui sont passés par là. Non, mais écoutez, les anciens ministres qui sont passés par là, il y a eu manque de résultats, ils ont été limogés. Donc, c'est ce qu'on attend du colonel. Lorsque ça ne va pas aller, il ne faut pas qu'il tourne le dos, qu'il prenne simplement un décret pour limoger ses cartes. Parce que c'est un gouvernement de mission. C'est ce qu'on attend de lui. Et ce qu'on veut dire, les partis politiques sont très bien servis. Quelques partis politiques sont bien servis. Pas tous les partis. L'UFDG a été très bien servi à travers le ministère des Transports et des Infrages. Monsieur Yaya So, il y a Ousmane Gawal aujourd'hui qui fait son entrée fracassante. Et quelque part, cette nomination d'Ousmane Gawal, je me dis que c'est vrai que M. Seul Dalen Diallo est débarrassé d'un colique encombrant. Parce qu'Ousmane Gawal aujourd'hui... Non, écoutez, Ousmane Gawal était devenu une épine dans le pied aujourd'hui du directoire de l'UFDG. C'est connu de tout ça. Ousmane Gawal est une patate chaude aujourd'hui, était une patate chaude entre les mains de l'UFDG. Donc quelque part, une analyse, on peut oser dire que vraiment, c'est un colique encombrant. Donc aujourd'hui, c'est le salut au sein de l'UFDG. Par contre, Alpha Souma Bill de Sam et de l'UFR... Ça n'a pas l'air, on a vu les militants de l'UFDG qui sont très contents depuis hier soir, depuis la suite de ce décret. Mais c'est une joie de façade, comprenez, c'est une joie de façade. Il y a d'aucuns qui sont contents, oui, qui vont dire simplement au revoir enfin Gawal. Parce que, non, mais c'est clair, vous connaissez comment ça fonctionne de l'autre côté à Dixi, non ? Ousmane Gawal, aujourd'hui, j'insiste, était un colique encombrant pour l'UFDG. Donc comme il est au gouvernement, on verra de quoi il est capable aujourd'hui. C'était un consultant en télécommunication, il aurait souhaité être au ministère des postes de télécommunication, mais on l'a envoyé au ministère du Libanisme. Est-ce que c'est lui qui l'a dit ? Gawal ne l'a pas dit. Nous avons chacun nos sources, chacun doit vérifier. Par contre, ce n'est pas pour venir mettre les acquis de l'ancien régime en jeu. Il y a eu des déguerpissements. Il y a eu des déguerpissements, il faudra qu'il respecte l'autorité de l'État. Il y a eu des déguerpissements pour des causes d'expropriation publique. Il ne faut pas qu'il vienne parce qu'il a mené un combat précédemment. Ça glisse, hein ? C'est l'occasion de le dire, hein ? Non, c'est l'occasion de le dire. Non, ce n'est pas normal. C'est une frustration. Vous avez été déguerpissé de façon illicite. Je voudrais qu'il écoute ses cadres au ministère du Libanisme et qu'il ne mette pas surtout les acquis de l'ancien régime à côté. Est-ce que ce déguerpissement est un acquis ? Tu considères ça comme un acquis ? Mais il y a tellement d'acquis. Si vous voulez que j'en énumère ça, ça prendra 5 heures. On parle d'habitat et de ce qui s'est passé à Caporo et dans les quartiers environnants. Ah, mais Caporo, vous vous en touchez. C'est le dossier brûlant qui l'attend. Parce qu'on dira, non, monsieur Ousmane Gawad, vous avez mené le combat avec nous. Jusque-là, il n'en est pas coupable. Ce n'est pas lui qui a cassé Caporo. Et qu'il laisse la situation comme ça. Il y a un ministre là et le président. Qu'il laisse la situation parce que c'est une continuité. On n'est pas pris pour revendre le domaine aux particuliers. On n'est pas pris pour utiliser le public. Non, ce n'est pas justifié. Tu n'es pas le porte-parole d'Ousmane Gawad. Il n'est pas le porte-parole d'un débat, il a son avis là-dessus. Qu'il souffle de m'écouter. Ce que je voudrais dire, ce gouvernement, on attend, vraiment. On attend ce gouvernement de pied ferme. Les 100 jours-mêmes sont trop. Après un mois, on va essayer de tirer un bilan à mi-parcours. Pour voir ce que ça va donner. J'ose croire à Emmanuel. Emmanuel ne dira pas le contraire. Mais tu ne sais pas comment. Tu as dit le contraire ? Tu ne sais pas. Je ne suis pas forcément sur la même longueur d'onde que lui. Quoique je partage un peu certaines de ses idées. Oui, mais je pense que globalement, le gouvernement, déjà, ce sont des têtes qui ne sont pas tout à fait étrangères à l'administration. C'est vrai, il y en a qui sont totalement des bleus par rapport à l'administration publique guinéenne. Notamment ceux qui sont venus de la diaspora. Et j'espère qu'ils auront le temps rapidement de s'adapter. Parce que l'administration guinéenne, elle vous bouffe quand vous ne vous adaptez pas rapidement. C'est une machine infernale. Si vous n'êtes pas costaud, elle va vous bouffer et vous entraîner. Alpha Condé a fait venir des grands cadres ici. Mais à l'arrivée, ils ont eu du mal à produire des résultats parce qu'en fait, vous êtes un homme à la tête d'un système qui est puissant. Ceci dit, je pense que dans 100 jours, ils ont la possibilité d'envoyer des signaux clairs. Chacun dans son domaine doit pouvoir, entre guillemets, taper très fort pour envoyer déjà les signaux globaux de la gouvernance selon le CNRD. À la justice, il faut réveiller les dossiers les plus polémiques. Ça envoie un signal fort. Au niveau de l'urbanisme, comme il le disait tantôt... Quel dossier, par exemple, avant de passer, Emmanuel ? Non, mais il faut, par exemple, jeter un coup d'œil dans cette cour des magistrats. Très sale. L'encol a parlé tout de suite. Il faut faire le ménage. Les dossiers des tueries pendant les élections, il faut rapidement les réveiller. Le Nabaya Gate, c'est des dossiers qui sont là. Il faut tout de suite les sortir. Parce qu'en réalité, vous savez, le peuple n'attendra pas de vous. Nabaya Gate, l'affaire est déclassée. Non, 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 non. L'affaire est déclassée, à ce que je sache. Je dis, la population n'attendra pas forcément la justice sur ce qu'elle va faire sur des petits conflits de vol de téléphone. Mais des questions qui ont entraîné toute la République. Des tournements présumés de 200 milliards de francs guinéens. Aujourd'hui, les gens ont besoin de compagnes. Mais l'affaire est déclassée. Il faut tout de suite réveiller ces dossiers. Il n'est pas classé officiellement. Non, non, non. On ne l'a pas appris. C'est le genre de... De toute façon, c'est... Il n'est pas un dossier qui dort. De toute façon, c'est... Il n'est pas un dossier qui dort. Un exemple, un dossier qui a été classé. D'ailleurs, une question sur quoi, où est Zainab Nabaya depuis la rue du gouvernement Alpha Condé ? Pardon ? Zainab Nabaya, on ne la voit plus depuis la suite d'Alpha Condé. C'est pourquoi moi, j'ai dit... Elle a géré un ministère. C'est pourquoi j'ai dit, Kabah... Elle a géré un ministère. Ça ne veut pas dire qu'elle est coupable d'un délit ou d'une infraction. Je n'ai pas dit qu'elle a détourné. Je n'ai dit détournement présumé. Oui, je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai dit que la justice doit réveiller ces dossiers pour le tirer au clair une fois pour toutes. Ce n'est pas le seul dossier. Non, c'est un exemple. Ne vous focalisez pas sur ce dossier Nabaya. C'est un exemple que j'ai donné là. Je vais aux travaux publics. Je vais aux travaux publics. Non, Kabah c'est que je suis imperturbable. Je vais aux travaux publics. Il y a beaucoup à dire aussi sur des chantiers qui ont été ouverts, qui n'ont jamais abouti. Des milliards qui ont été engoutis dans les travaux routiers. Jusqu'à présent, on n'a pas vu le résultat. La rente nationale numéro 1, un grand bazar. Si il y a eu un rétablissement, c'est parce qu'il y a eu rétablissement dans le PMA. Je sais pas si je crois que je n'ai pas. Il y a eu le PMA, ce n'était pas la faute à un ministère. La faute à qui alors ? Non, c'est la faute au président. Parce qu'il y a eu un blocage dans le PMA. Non, on ne peut pas accabler un ministre. Non, on ne peut pas accabler un ministre. Non, on va poursuivre le président. S'il vous plaît Kabah, il y a des projets routiers qui faisaient partie de l'accord cadre de coopération Guinée-Chine. Très bien. Les 20 milliards de dollars. Et ça, la Chine a pris ses bauxites. Un milliard par an. Un projet d'infrastructure a été financé. Cet argent, ce n'était pas à l'état de le bloquer. C'était aux banques chinoises. Donc je suppose que cet argent s'est venu. Les travaux ont été lancés. On n'a pas besoin de voir les résultats. Il y a le BND. Il y a le BND à l'accord. Il faudra faire la fin des choses. On va en pause. On revient tout de suite pour le débat. J'avais annoncé Joachim Baba Milimono. Mais on n'a pas pu l'avoir. On revient pour continuer le débat dans cette émission. Merci de votre fidélité à FUMFM. Encore bienvenue. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, vous êtes dans TalkPolitik. Encore merci de nous rester fidèles. Avant de redonner la parole aux chroniqueurs, on va lire quelques-uns de vos messages. Et on va commencer par Abdoul Salam Toulay Diallo qui dit « Bonsoir les talkers. La nomination du gouvernement de Béa a pris beaucoup de temps. Maintenant qu'on a le gouvernement, il faut se mettre au travail car beaucoup de choses nous attendent. C'est signé tous les diallos du côté du modèle. » Merci à vous Toulay et Badi Abdoulaye Fougoumba qui nous écoute depuis le Libéria nous dit « Bonsoir TalkPolitik. Je suis très heureux qu'aujourd'hui on termine les nominations au sein du gouvernement de transition. Désormais, nous devons nous mettre au travail pour faire l'essentiel et nous jugeons chacun par ses actes. Je leur souhaite une très bonne chance. Merci à vous Abdoulaye Fougoumba. Le troisième, certainement le dernier, Thierno Amadou Diallo qui nous dit « Bonsoir les talkers. Bonsoir à toute l'équipe. Djamila, toutes mes félicitations à Ousmane Gawal et plein de succès à lui comme le futur président de la République, c'est Lou Dalen Diallo, c'est Routouréa. Ce n'est qu'une question de temps signée, Thierno Amadou Diallo. Depuis, Tiangé Simili, Païkoum Foulawa, Mohamed Kaba, ne te fâche pas, point barre. » Là, il s'adresse directement à Kaba. On redonne la parole à Emmanuel Milimono qui rappelait tout de suite qu'il n'a pas eu le temps de parler de tout le monde. Alors Emma, on continue. Je voudrais aussi qu'on parle de Bill de Sam, de la personne qui est connue comme un chanteur et tout. Est-ce qu'il est connu dans l'administration guinéenne ? Il y a un contraste. Justement, c'est d'ailleurs le contraste le plus frappant, le concernant. J'ai eu à le dire le matin. Je pense que ce n'est pas... Sa personne en tant que telle n'est pas un problème. Mais je disais tantôt que le temps pour eux de s'adapter avec l'administration, si ce temps n'est pas rapide, ils risquent de se faire bouffer par l'administration. Parce qu'on a affaire, comme je l'ai dit tantôt, à une machine infernale qui a changé des hommes, qui a changé beaucoup d'hommes ici, qu'on pensait, on va dire, parmi les meilleurs. Rappelez-vous, quand Damantan est arrivé au gouvernement, c'était l'un des hommes qui faisaient le plus d'unanimité, qui incarnait beaucoup plus de confiance. En tant que ministre de l'enseignement technique ? Non, mais son arrivée même au sein du gouvernement, Alpha Condé, était un signe d'assurance pour beaucoup de personnes. Je me rappelle, même quand Alpha était dos au mur par rapport aux violences sur l'axe... Oui, mais les gens savaient en même temps que Damantan était un militant de l'UFDG. Oui, mais... Pardon, de l'URPG. Mais, rappelez-vous, même quand Alpha était dos par rapport aux violences sur l'axe, sa dernière carte, c'était Damantan. Exactement. Et il faut accepter que le premier jour de sa nomination, il a fait... Il a apaisé les cœurs tout de suite, même sans parler. Mais ces hommes, aujourd'hui, sont partis comment ? Il y a un système, comme je le dis, un système en place, s'ils ne le font pas vite, ils vont se faire bouffer. Et c'est là où je dis que pour ces ministres, notamment, qui ne connaissent pas l'administration, et qui sont à des positions clés, il va falloir qu'ils frappent très vite. Parce qu'il y a des dossiers qui sont connus de tous, il faut rapidement les sortir, pour mettre rapidement les gens au travail, pour justement ne pas leur donner le temps de vous tester ou d'essayer de vous bouffer, comme je le disais tantôt. Et j'avais pris l'exemple, notamment sur le cas des travaux publics, il y a beaucoup de choses à dire là-bas, il y a des enquêtes à faire sur beaucoup de choses, il faut les réveiller, il faut mettre les gens au travail. La justice, c'est la même chose. Au niveau de l'enseignement supérieur, c'est la même chose. Pratiquement tous les secteurs, d'ailleurs. Et Bill de Sam, c'est quelqu'un qui connaît son milieu, parce que c'est un acteur culturel, c'est quelqu'un qui est aussi dans la promotion du tourisme, qui connaît globalement le secteur. Acteur culturel, mais aussi politique, parce qu'il est membre de l'UFR. Oui, mais l'expérience de l'administration, il ne l'a pas. Et c'est pourquoi c'est important pour lui d'aller très vite. Ne pas retarder, parce que si il rétarde trop, il va s'habituer avec les pratiques qu'il va trouver sur place. Et j'ai peur que quand cela arrive, il y ait des difficultés finalement pour lui de produire du résultat. C'est peut-être pour ça même que le CNRD accélère dès qu'un ministre est nommé, le lendemain, il est installé dans ses fonctions. Peut-être, mais je pense que dans 100 jours, il va falloir que chacun d'entre eux se batte pour sortir des résultats probants. Il ne faut pas qu'on dise que dans 100 jours, oui, ils auront besoin du temps pour étudier, pour faire l'état des lieux. Non, l'état des lieux global en Guinée est connu. Tous les secteurs aujourd'hui, on connaît leurs problèmes. Le CNRD lui-même, il a reçu tous les acteurs, et ils sont partis exprimer les problèmes de leurs secteurs respectifs. Je crois qu'aujourd'hui, les ministres n'ont pas l'excuse de dire qu'on va essayer de connaître l'état des lieux. C'est une perte de temps. Connaître l'état des lieux, dans trois mois, ils n'auront certainement pas fini encore de le faire. Je pense qu'il va falloir s'attaquer rapidement à ce qui est urgent, produire des résultats là-dessus, et rassurer cette population qui attend beaucoup. Alors, Mohamed Kava, quand c'est le dalundi qu'il n'a pas été consulté pour la nomination d'Ousmane Gawad, est-ce que vous y croyez ? Oui, mais c'est sûr qu'il n'a pas été consulté, évidemment. S'il l'a dit, c'est un grand intérêt, c'est le cas. Et on sait qu'il n'a pas été consulté, parce que depuis l'arrivée du CNRD, nous voyons comment Ousmane Gawad a été approché, nous savons tout ça. Il passait ses journées à la fameuse Villa 5. On nous apprend qu'il est proche, c'est un proche ami du colonel Maud. Mais la méthode, la pédagogie, je le dirais vraiment, lorsque vous êtes issu d'une formation politique et que vous êtes sollicité pour un poste, la moindre chose, c'est d'informer votre formation politique. C'est ce qui explique déjà... C'est le dit que c'est Ousmane Gawad qui l'a informé. Ce matin ? Oui. Après la nomination, le médecin après la mort. Ça veut dire que, monsieur Soledale Nzalo, je vous informe en tant que certainement aîné, mais pas en tant que président de ma formation politique. En clair, Ousmane Gawad doit aujourd'hui démissionner de l'UFDG. Bill Desam doit aujourd'hui démissionner de l'UFR. Ça, c'est aussi simple que cela. Pourquoi ? S'ils affirment qu'ils n'ont pas l'émanation de l'information politique, c'est un dépassage avec leur conviction qu'ils démissionnent tranquillement ou qu'ils demandent une période d'indisponibilité. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il est interdit pour un membre du gouvernement d'être membre d'un parti politique ? Ce que je veux dire, si le parti n'a pas été sollicité par le CNRD, c'est là-bas le problème. Donc, chacun a démarché pour avoir des postes. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Chacun a démarché. Donc, aujourd'hui, s'il est aux affaires, il n'est plus avec l'UFDG qu'il rend carrément démission. Mais, ce que je vous dis, j'insiste, qu'aujourd'hui, Ousmane Gawad était un colis encombrant, une patate chaude, une épine dans les pieds, aujourd'hui, de l'UFDG. C'était quoi le véritable problème ? Non, mais vous en savez. Non, non, je n'en sais pas. Non, vous êtes journalistes, vous êtes journalistes. Tout ce qui se passe au sein, là-bas, du parti à Dixine, Ousmane Gawad, les guerres d'intérêts, les bisbis qui se passent au sein de l'UFDG sont connus tous. Ousmane Gawad en avait marre. Et vous savez, depuis qu'il était en prison, après sa tribune. C'est bizarre qu'il le dise tout le temps, vous savez. Vous savez que quand il était en détention, c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas eu le soutien nécessaire de sa formation politique. Il en a dit ouvertement. On n'a jamais entendu Ousmane Gawad, qui n'a pas bénéficié du soutien de son parti. Je ne suis pas d'accord. Vous ne décryptez pas les langages collés, c'est ça. Quel langage collé ? Vous ne décryptez pas les langages collés. Dès que là, on s'en tient à ce que les gens déclarent. On n'est pas des colleurs. On s'en tient à ce qu'on dit. On n'est pas des colleurs. Donc, pour continuer, ces ministres ont des grands chantiers, vraiment, devant eux. Bill de Sam Alfa Souma, c'est vrai que c'est un acteur culturel, comme on le dit, qu'il est dans le tourisme. En attendant de voir ce qu'il va nous proposer. Mais, on ne veut pas qu'on nous propose des amis artistes, des amis acteurs culturels pour venir occuper. Malheureusement, c'est ça. On va accopter encore des amis qui sont artistes, des DJs. Quand on est ministre de son cabinet, normalement, c'est le ministre qui choisit son cabinet. C'est le ministre qui choisit. Là, vous disiez tout à l'heure que mon bébé Yavougui n'a pas la main sur tout ce qui est en train de se passer. Ah oui, bien sûr, il n'a pas la main. Et vous voulez rencontrer avec Bill de Sam. C'est la même chose. Il ne faut pas qu'il ait coopté des artistes, des DJs, des acteurs culturels pour venir meubler son département. Ça ne passera pas. Il faudra qu'il se serve de la crème, du noyau, de ceux qui connaissent vraiment la culture. Et encore, il ne faut pas qu'il fasse du recyclage. Il y a des noms qui sont cités régulièrement. On s'est dit que ce sont des as de la culture, pendant que les jeunes sont là, cachés dans l'ombre. Les Billy Abba. Voilà des jeunes aujourd'hui qu'il faut mettre devant comme secrétaire général. Ils sont nombreux. Non, ils sont nombreux. Je sais de quoi je parle. Et pour valoriser le tourisme aujourd'hui, il peut compter sur l'expertise du grand frère Lai Junior Kondé, qui a plombé tous les ministres. Non, non, non. Lai Junior. C'est mon avis. C'est mon avis. Lai Junior. Lai Junior, on n'en veut plus. Écoutez, écoutez, il peut compter sur l'expertise. Toute l'année, qu'est-ce qu'il a fait Lai Junior, qui est allé jusqu'à changer le statut de département. Il peut. Non, 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 non. La parenthèse. Il est nuisible Lai Junior. C'est ce que je vais dire. La parenthèse, Lai Junior Kondé. Tu as ouvert une... Ça, c'est tout. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître que depuis 2010, il est là. Le tourisme n'a pas donné... Vous n'en savez rien. Non, non, non. Aujourd'hui, 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 une chose est claire, personnellement, quand je pense vacances, je pense extérieure, parce que je ne vois pas quelque chose qui a été fait au niveau interne pour maintenir le Guinéen chez lui. Qu'est-ce qui a été fait pour promouvoir le tourisme ? Non, mais depuis 2010, il est à l'ENT. Pour l'instant, il n'y a pas un seul site qui nous a été montré. Je peux parler ? Quand on parle de tourisme, ce sont les hôtels. Il n'est pas opératif. Il n'est pas... Non, écoutez... Vous ne connaissez pas les prélogatives de l'Office d'Ottawa du Tourisme. Non, non, je ne dis pas... C'est un managuer... C'est quoi les prélogatives, alors ? C'est un managuer... L'État ouvre la voie, l'État cherche des promoteurs, l'État accompagne les promoteurs, l'État montre surtout le chemin. Vous savez combien de fois cette direction a été sévérée de ses subventions, vous en savez ? Même actuellement, vous savez comment le quotidien, le calmeur... Il l'a dit, il l'a dit, est-ce que vous en savez ? Mais renseignez-vous, vous êtes un journaliste, renseigne-toi. Ce que je voudrais dire, je répète, monsieur Alfa Souma, ministre de la Jeunesse, ministre du Tourisme et de la Culture, peut compter sur l'expertise. C'est l'ingénieur connu qui a l'expertise dans la matière. On n'en veut pas. Toi, tu n'es pas, c'est pas toi. Toi, ta voix ne compte pas. Tantôt, il parle de non-recyclage, et là, il parle de l'ingénieur connu. Je parle de l'expertise. Je parle de l'expertise du directeur de l'Office national du tourisme. Il doit le faire, il doit penser à ça. Donc, par contre, j'insiste là-dessus, il ne faut pas qu'on nous parachute des acteurs culturels, des artistes, parce que là, dans ce département, on n'a pas besoin de la complaisance et du laxisme. Le ministre de la Justice, voilà une dame rigoureuse, intransigeante, et qui n'est pas du tout partisane. Notre matériarisme va surprendre là-bas. Je disais, il faut nettoyer ses vieux procureurs, en commençant par celui de Dixine, Alphacé Nikamara, qui est allé, qui a jeté toute la justice en partie de le palais du peuple. Il faudra vraiment qu'elle commence par ce nettoyage, qu'elle se déballe des vieux procureurs de Kualakiri jusqu'à Yomou. Au ministère de la Justice, il y a le CFDG, le Centre de Formation de Documentation Judiciaire, où on forme des militaires de justice, des juristes. Mais aujourd'hui, ces jeunes sont laissés pour compte. Pour quelles raisons ? Il faudrait que ça change. La justice doit être le boussole. Faisons l'amour pour une bonne fois, comme l'a dit le colonel, à la Guinée. Non, 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 on nous a dit de faire l'amour à la Guinée et non de la violer. Ça veut dire que chacun doit avoir conscience de ses responsabilités. Chacun doit servir la République et non se servir. Alors, Lengol, tous les membres de gouvernance sont connus. Il n'y a pas beaucoup de politiques, en tout cas pas beaucoup de politiques connues et pratiquement pas de militaires. Est-ce que c'est une façon pour le colonel Mamadi Doubouya de sécuriser, entre guillemets, son pouvoir ? C'est un gouvernement... Parce qu'avoir des militaires et des gros politiques, c'est... Il a réussi à draguer la communauté internationale. Vous savez, la communauté internationale, en cas de coup d'État, demande la mise en place d'un gouvernement civil. Et aujourd'hui, en Guinée, nous avons un gouvernement pratiquement 100% civil. Parce que les deux militaires sont à la retraite, c'est-à-dire pratiquement on peut les prendre comme des civils. Ils sont des civils. C'est des civils, ils sont à la retraite, ils sont des civils. Non, non, c'est des civils. Non, non, mais tu peux dire le terme, c'est 100% civil. D'accord, d'accord. Ils ont rejoint la vie. Je suis, je suis, je suis, je suis, mais bien, parce qu'un militaire reste un militaire. La lame, hein. Bilesam, c'est le cas, vous évoquiez bien. Mohamed Kabahar, si au niveau de la culture, on envoie des acteurs culturels qui connaissent le monde, des intellectuels culturels, est-ce que c'est un crime ? Dans le monde des cultures, c'est un monde très complexe, très composite. Vous avez des écrivains, vous avez tellement d'intellectuels dans ce milieu qu'on a besoin d'amener des gens qui ont l'expertise culturelle. Ça ne manque pas. Dans le passé, c'est ce qui a fait défaut parce qu'on les mettait de côté et on prenait d'autres qui n'avaient rien à voir avec la culture. Ce n'est pas les Malik Kébé encore, j'espère ? Je ne parle pas de Malik Kébé. Non, il ne parle pas de Malik Kébé, Mohamed. Il y a d'autres Guinéens qui peuvent servir. Vous avez parlé de Bilet, vous avez parlé de sa femme Khadija Bar, il y a des soulements Chianguel. Il y avait des écrivains, comme on l'appelle, ils sont très nombreux, ces écrivains, qui ont une grande association, ça vous savez très bien, qui se trouvent dans un monde particulièrement oublié. Donc c'est un monde tellement composite qu'il y a des ressources de ce côté. Par rapport à Bil, Bil a connu l'administration publique, parce que rappelez-vous qu'au moment où Bantamassou a été nommé comme ministre de la Jeunesse, Bil Desam était de son cabinet, il était le patron même de la section de la communication. Malheureusement, ça n'a pas trop duré parce que Bantamassou est ce qu'il est. Au niveau du tourisme, je crois qu'il y a des personnes aujourd'hui complètement à enlever. L'un des gros obstacles de ce département, sous Alpha Condé, était l'ingénieur Condé. L'ingénieur est allé jusqu'à changer les statuts de fonctionnement du ministère du tourisme. C'est la loi qui l'autorise. C'est la loi qui l'autorise. Pas la loi. Non, non, non. L'ingénieur a un congé et il est venu de ce côté. C'est ça de quoi je te parle. Je sais que je te connais pas. Il a fait des enquêtes là-dessus. Je sais que je te connais pas. Il a fait des émissions là-dessus. Il ne peut pas jeter l'anathème sur un cadre compétent. Quel compétent ? Un cadre communiquant ? C'est un communiquant ? Quelle compétence a-t-il ? Combien d'années ? L'ingénieur a-t-il communiquant ? Du LPG, c'est tout. Il n'a rien fait et il est parmi des cadres qui ont plombé ce département. Ah, il était ministre ? Il était secrétaire général ? Plus fort que le ministre. Dans ce pays, vous savez qu'il y a eu des employés ou des responsables plus forts que leurs ministres. Plus fort que leurs ministres. Oui, tous les ministres qui venaient, ils les plombaient parce que lui étant militant du LPG, il avait son mot à dire. Et les gens étaient là. Mohamed Kaba, vous n'oubliez pas qu'il y a eu des plantons plus forts que leurs ministres ici. Moi, je n'en connais pas. Des chefs de cabinet qui sont reçus par le président et on laisse leurs ministres sur le carreau. Je n'étais pas dans les séquelles des secours tout le monde, donc je n'en connais pas. Il faut qu'on laisse les ministres contribuer, en tout cas au choix de leurs cabinets, c'est très important. Il ne faut pas qu'on parachute des gens qui pourront finalement les plomber comme ça a été le cas des 11 années dernières. Une fois de plus encore aujourd'hui, tous ces ministres devraient nettoyer leurs cabinets. La plupart des cabinets sont sédentarisés. Des personnes qui sont là ont fait le temps de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et ce qui fait qu'ils arrivent à engloutir tous les responsables qui viennent. Donc vivement, le nettoyage complet de tous les cabinets, des chefs de cabinet, passent même les plantons jusqu'au secrétaire généraux, il faut les dégommer. C'est clair. Donc, par rapport à la justice, il y a les dossiers, il m'a parlé de dossiers, c'est vrai. Le 28 septembre est un dossier dormant. Mais il y a un autre dossier où les noms tels que l'Embalouketa de Dixine, les juges Ibrahim Khalil Kondé, devraient partir à la retête anticipée et être devant le barreau. C'est des gens... Quel dossier ? Je connais un dossier à Nongo où c'est Sonoko qui vient de force prendre le terrain de quelqu'un. La justice te connaît, elle rend son verdict en faveur de la famille. Mais Sonoko est parvenu à faire changer la décision parce que Mbalouketa... Sonoko n'est pas la justice ? Non, Sandy ! Sonoko ne peut pas faire changer une décision de justice quand même ? Non, mais attention. Sonoko a ses juges, ses magistrats dans le système. En bon ? Bien sûr, Mbalouketa font partie. Non, 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 on ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas laisser passer ça. Non, on ne peut pas laisser passer ça. Je sais de quoi je parle, Mme Kaba. C'est une entreprise qui est connue de tout ça. Je sais de quoi je parle. Il est en train de nous dire dans ce sujet-là. Non, c'est les gens qui avaient de l'influence. La justice. Non, je ne parle pas de Sonoko. Merci, merci. C'est le patron de Sonoko qui avait une base avec le président. Il a un nom, pas son groupe. Et qui est parvenu à corrompre la justice dans beaucoup de dossiers. Quand on dit Sonoko, les gens savent de qui je parle. Merci. Il faut préciser, il faut préciser, il faut préciser, parce que c'est un groupe qui est très sérieux, qui est connu de tout son PDG. Le nom de son PDG, c'est qui ? On va passer au micro, Mme Kaba. On va passer au deuxième sujet. Merci. Merci à tous les trois. Pardon, le débat était très houleux dans ce studio. Deuxième sujet de cette émission. La Cédiawo se réunit dimanche 7 novembre à Accra ou Ghana. Les dossiers de la Guinée et du Mali seront certainement sur la table. C'est la troisième réunion sur la Guinée depuis le 5 septembre dernier. Emmanuel Milimono, à quoi on peut s'attendre ? Est-ce qu'on peut assister à d'autres sanctions qui ne soient pas l'interdiction de voyage et gel des avoirs ? Je serais étonné de voir la Cédiawo imposer d'autres sanctions. Pourquoi ? Personnellement, je serais étonné parce que je pense que la Cédiawo, elle s'est déjà, on va dire, face à l'évidence déjà, comme quoi le coup d'État, il faut faire avec. Donc les premières condamnations de principe sont passées. Mais derrière, il y a des exigences que la Cédiawo fait souvent aux pays qui ont connu un renversement de régime, qui sont notamment la mise en place d'un gouvernement civil. Il se trouve que la Guinée n'a pas attendu que la Cédiawo fasse cette recommandation. C'est déjà mis en œuvre. On a un gouvernement 100% civil, dirigé lui-même par un civil. Mais issu d'un putsch ? Mais de toute façon, ceux qui composent le gouvernement, ce sont des civils. Issus d'un putsch ? Ça, c'est un principe de la Cédiawo. Oui, mais c'est pourquoi on parle de tout ça. Lorsque le putsch est déjà connu, l'évidence ne peut pas être niée. Mais chacun a constaté les faits. Il faut maintenant faire avec. On ne peut pas ne pas avoir un gouvernement de transition après un putsch. Évidemment, ce serait inimaginable. C'est impossible, ça ne peut pas arriver. Donc je pense que, sur ce point, la Guinée a avancé. Il se trouve que cette réunion va se tenir demain. Après-demain. Après-demain, ce sera certainement une réunion pour évaluer ce qui est déjà fait en Guinée. Et globalement, à mon avis, ce qui est fait est plutôt positif. Ça va plutôt en faveur de la Guinée. N'oubliez pas que le CNRD, déjà, qui n'a pas donné la composition de son équipe, donc on ne sait pas aujourd'hui en réalité qui est du CNRD, à part le colonel, à part Amara Kamara, à part cette tête qu'on a vue depuis le putsch, on ne sait pas encore exactement qui est du CNRD de manière globale. Et certains civils étaient là depuis le début. Et qui ne l'est pas, oui. Et le CNRD a gardé le fou sur cette question. Donc le nombre de personnes sanctionnées en son sein est très limité aujourd'hui. Et ce sont des personnes, globalement, qui n'ont même pas besoin de voyager. Je le disais aujourd'hui la journée, à part ce que Amara Kamara avait dit lorsque la CEDAO est passée ici, même si, par exemple, le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas frappé par une interdiction de voyage, il ne va pas voyager. Il ne va pas voyager parce que... Il va se débarrasser de son colis. Il y a un fait aujourd'hui. Mamadi Doumbouya veut tellement être sûr de contrôler la situation qu'il est dans le même bâtiment qu'Alpha Condé. Pour monter là où se trouve Alpha Condé, il faut que vous passiez par Mamadi Doumbouya, l'étage où il est, pour arriver à l'étage où se trouve Alpha Condé. Donc imaginez qu'on lui dise aujourd'hui qu'il n'est pas frappé par une interdiction de voyage, il a envie de voyager, il sera obligé de voyager avec Alpha Condé. Parce qu'on a vu d'un moment, on a même appris que quand il est venu à la RTG déclarer le coup d'état, on n'a pas appris cet air en fait, il est venu avec Alpha Condé, il s'est promené avec lui tous les jours où il sortait. Donc même s'il n'est pas frappé d'interdiction de voyage, il ne voyagira pas. Il n'a pas de choix, il ne veut pas voyager. Non, vous croyez cela d'abord ? Quand vous croyez cela, j'ai dit qu'il a dit. Non, vous croyez cela ? J'ai dit qu'il a dit. Non, mais est-ce que vous croyez cela ? Non, Kabat, s'il vous plaît, non. Mais il n'est pas obligé de le croire. Ah, mais voilà ! Il n'est pas obligé de le croire. Quand on sait que c'est buté, il faut en parler. Amara Kamara n'est quand même pas payé en liquide. Vous ne le savez pas ? Non, c'est militaire, il était dans l'armée avant. Vous ne savez rien ? Il était dans l'armée avant ce push, il était dans l'armée. Mais je suppose que son salaire, il ne le recevait pas en liquide, Kabat. Évidemment qu'il a un compte bancaire. Tous les fonctionnaires ont des comptes bancaires. En tout cas, les 90%, Alpha Condé les a bancarisés. C'était peut-être une façon de dire qu'il n'avait pas des millions de dollars. Voilà, c'était ça l'idée. Il n'y a pas beaucoup d'argent à gêler qui puisse l'affecter directement. Mais ce que je vais ajouter, c'est quoi ? C'est qu'au-delà du fait que le CNRD n'a pas aujourd'hui dévoilé toute son équipe, il a donné l'impression à la CEDEAO qu'en réalité, l'équipe est pratiquement civile. Et ça, c'est un gage d'assurance pour la CEDEAO. La deuxième chose, c'est quoi ? Et il a prouvé à normes des ministres civils. La diplomatie offensive du FNDC, comme on le dit, diplomatie citoyenne, on sait que le FNDC est en train de faire aussi le boulot du CNRD. Même s'ils ne le reconnaissent pas ? Ils n'ont pas besoin de le reconnaître. Les FEN les accablent de toute façon. Ah, ils ont besoin de le reconnaître ? Non, Kabat. Même s'ils ne le reconnaissent pas, même s'ils ne le reconnaissent pas, on sait en clair que ce qu'ils font, directement ou indirectement, c'est le boulot du CNRD. Ah d'accord. Est-ce que le FNDC est autorisé à parler de la Guinée à l'étranger ? Est-ce que c'est le FNDC qui est en train de parler de la Guinée à l'étranger ? Est-ce que c'est le FNDC qui est en train de parler de la Guinée à l'étranger ? Je vais terminer rapidement, je vais terminer rapidement. C'est un agenda caché et comme vous le disent. Lorsque le FNDC est allé à la Commission de l'Union Européenne pendant qu'il contestait le troisième mandat en Guinée, il n'est pas parti avec une lettre officielle de la Guinée. Mais quand vous attendez la Commission Européenne, il faut mettre en guillemets. Il a été entendu et la Commission de l'Union Européenne a réagi après l'avoir écoutée. Mais cette diplomatie du FNDC a aussi payé. Dernière chose aussi qui est importante, la dernière visite ici du président de la Commission de la CEDEAO, quand même, le résultat de cette visite nous a donné une idée de ce qui pourrait être la position que la CEDEAO va adopter peut-être dans les jours à venir. Globalement, on sait que la CEDEAO va s'engager à accompagner la Guinée. Sanction ou pas sanction, la CEDEAO va accompagner. Mais je pense quand même que par rapport à... De toute façon, le coup d'État, il est consommé. Le mieux serait que la CEDEAO accompagne la Guinée. Je crois fermement qu'aujourd'hui, le débat, il ne se posera que sur la question de la durée de la transition. Mais la CEDEAO, elle est embarquée et je pense qu'elle va aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, même si on ramenait le vieux aux affaires, il allait refuser. Il a compris que ce n'est pas sa place maintenant. Merci Alain, qu'on revient tout de suite pour parler justement de cette durée de la transition et continuer le débat avec les talkers. En attendant, on va recevoir Aïssa Toubari pour les informations. Merci encore une fois de votre fidélité et bienvenue dans Talk Politique. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, je rappelle qu'on a comme invité d'un abaton rompu, M. Baouri. Bonsoir, M. Baouri. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Avant de passer, de donner la parole à notre invité, on va prendre quelques messages des auditeurs. On commence par Ramadane Dandako Diallo qui nous dit que la température est montée à 90 degrés dans ce studio. Kaba et l'inconsuma sont des... bon, c'est pas des rivaux. Ils ne sont pas rivaux. Ne l'écoute pas. Bonne soirée à vous. Merci à vous, M. Ramadane et Youngboops qui nous dit bonsoir, Djamila, et bonsoir aux débatteurs. Je n'ai rarement ou jamais partagé un point de vue avec Mohamed Kaba, mais il est très important dans vos débats politiques. La contradiction permet de mieux réfléchir et d'analyser Youngboops depuis l'Italie. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne soirée. Bolo Kada Turaman qui dit bonsoir, mes chers frères. Nous remercions et félicitons la nouvelle équipe gouvernementale. Mais ce qui reste clair, nous les attendons d'un bon résultat et surtout de déclarer leur bien devant la cour des comptes comme revue. Comme le prévoient peut-être les lois du pays, nous demandons aux colonels et ses hommes que les intimidations contre les cadres et les responsables du RPG Arc-en-Ciel ne... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas trop. Merci. Merci à vous, M. Bolo Kada Turaman. On va terminer avec le message de Suleymane Ibn Ibrahim qui dit bonsoir, Djamila, et à tous les chroniqueurs, toutes mes félicitations au nouveau gouvernement, particulièrement à M. Ousmane Gawal-Dialo. C'est Suleymane Kada Bari du modèle de puits de la Côte d'Ivoire. Merci à vous et bonne soirée du côté de la Côte d'Ivoire. On va passer à présent à notre invité d'un abattoir en puits. Je le disais tout à l'heure, nous avons comme invité cet après-midi, M. Bauri. Il est président de l'UDRG. Forcément, M. Bauri, vous allez réagir sur l'actualité du pays. La nomination du gouvernement, le gouvernement Béat est complet. Qu'est-ce que vous en dites ? Non, c'est une bonne chose parce que c'était attendu. Et bon, c'est une première étape extrêmement importante dans la marche de la transition. Donc, les choix qui ont été opérés ont été faits à bon escient. De notre côté, au niveau de l'UDRG, nous avions indiqué que les partis politiques ne devraient pas être impliqués dans le choix des membres du gouvernement pour ne pas qu'on réédite les erreurs du passé, c'est-à-dire les erreurs de la transition 2009-2010. Et grâce à eux, c'est ce qui a prévalu. Et ça a permis de faire émerger une nouvelle génération de cadres de par leur profil, de par aussi leur capacité. Et ce qui est inédit, c'est la première fois que pour la composition d'un gouvernement, on passe à une sélection de centaines et de centaines de CV. C'est une première en République de Guinée. Ça a permis de faire voir qu'il y a des talents, qu'il y a des compétences qui ne demandent qu'à être utilisées. Et donc, c'est un premier pas. J'espère bien que ça va être concrétisé par la suite. Monsieur Baouri, vous parliez tout de suite de la non-implication des partis politiques dans ce gouvernement, même s'ils ne sont pas directement impliqués. Mais il y a des hommes qui viennent des partis politiques qui ont été nommés ministres. Je veux parler d'Ousmane Gawal et de Bulle de Sam qui vient de l'UEFR. Abessila aussi, de la NGR. Bon, ce sont des citoyens guinéens. Il n'est pas interdit à un citoyen guinéen de postuler pour des postes élevés dans la gouvernance de son pays. Mais ce n'est pas en tant que partis politiques qu'un parti les ait recommandés. Ils sont là-bas à titre personnel, de par leur profil, de par ce qu'ils peuvent apporter. Et ça requit l'adhésion de ceux qui les ont sélectionnés. Et c'est une bonne chose. Quels devraient être les premiers actes de ce gouvernement ? Ensuite, vous avez vu que la semaine est marquée par cette sortie des classiques du RPG qui, aujourd'hui, en tout cas, se battent pour la libération d'Alpha Conde, suivie de leur invitation au palais pour des mises en garde. Bon, d'abord, les premiers actes du gouvernement, c'est de finaliser les ébauches de la feuille de route de la transition. Comme vous le savez, il était dit que le premier ministre, à la suite de la composition du gouvernement, devrait décliner son agenda, le chronogramme et, bien entendu, le timing nécessaire pour lui permettre de finaliser les grandes tâches de la transition dans la période dévolue. Donc, c'est un acte très important qui va permettre à l'opinion nationale et internationale d'être fixé sur, disons, la feuille de route de la transition guinéenne. Donc, c'est cela qui est le premier pas à la suite de la composition du gouvernement. En même temps, il faut mettre en place les CNT et le gouvernement devrait commencer à travailler, chacun dans le domaine de ses compétences, pour mettre en œuvre la politique gouvernementale. Pour ceux qui sont dans le processus de la mise en place des institutions de la transition, ils vont le faire. Pour ceux qui sont dans le domaine de la gestion courante d'un État, la demande sociale, la gestion quotidienne, les questions des projets qui sont en rade, les infrastructures qui ne sont pas terminées, il faudra accélérer le tout. Et en même temps, il faut faire les états des lieux pour ne pas être compromis par des charges qui peuvent tomber à tout moment, puisqu'il n'y avait pas une certaine maîtrise du passif pour que les responsabilités soient bien situées. Oui, l'autre actualité, des classiques du RPG, des anciens ministres aujourd'hui, qui se battent pour la libération d'Alpha Condé, et d'ailleurs, qui sont quand même très bleus par rapport à la configuration de leurs documents officiels, mais aussi le gel de leurs comptes. Comment réagissez-vous à cette démarche et ces discours aujourd'hui un peu musclés ? Non, je pense que les coups d'État sont marqués très souvent par la violence, par des mesures très dures d'emprisonnement, de confiscation de liberté, et puis avec brutalité des fois. Ce n'est pas la première fois que ça a lieu. Mais chez nous, heureusement, que cette fois-ci, les auteurs de ce qu'on a appelé « putsch », que moi j'appelle « rectification institutionnelle du 5 septembre », n'ont pas baigné ou ne se sont pas portés à cette attitude de règlement de compte. Et les éléments les plus importants du régime d'Alpha Condé sont en liberté. Il ne va qu'à leurs occupations. Et c'est un fait rare. Et peut-être que c'est cette mensuétude qui les a amenés, certains d'entre eux, à avoir le coup de menton pour demander, exiger la libération de leurs champions. Et est-ce qu'à votre avis, c'est une bonne chose ou c'est une erreur de la part du CNRD de laisser ces hommes à liberté ? Bon, dans chaque acte, vous pouvez avoir le bon côté et le mauvais côté. Maintenant, les dignitaires du régime dessus devraient faire preuve de prudence et de responsabilité. Parce que cette mensuétude, à force de vouloir aller à la provocation, ça pourrait se retourner contre eux. Et par cette attitude, ils doivent éviter d'être provocateurs à l'égard de l'opinion nationale. Parce que vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ces pays. Et on remercie Dieu que les Guinéens ne se soient pas portés à toute attitude, disons, de règlement de compte ou de pillage à la suite de la chute du régime de M. Alpha Condé. Et la raison et la prudence et le sens de responsabilité devaient amener donc les responsables du régime de M. Alpha Condé à aller avec intelligence et sagesse. Parce qu'à force d'être provocateurs, ils risquent de provoquer le chat qui dort. Alors, M. Baouri, après la prise du pouvoir par le CNRD, vous êtes, enfin, si ce n'est le premier, parmi les premiers à avoir été reçus. Beaucoup pensaient que Baouri viendrait dans le gouvernement du CNRD. Vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas au gouvernement du CNRD. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas été appelé ou que vous avez été appelé, vous n'avez pas voulu y aller ? Non, j'ai été très clair dès le début. Notre objectif, c'est de ne pas être dans le gouvernement en tant que politique. Parce que nous savons, nous connaissons les méfaits que cela a conduits en 2009-2010. Et donc, dès le début... Donc, pour vous, c'est un risque d'être dans un gouvernement de transition ? Parce que chaque parti va venir avec ses intérêts, ses clans, ses contradictions, ses conflits, ses rivalités. Et chacun va tirer la couverture de son côté au risque de déchirer la couverture. C'est comme ça que cette couverture a été déchirée en 2009-2010. On n'a pas eu une transition réussie et donc il faut éviter de répéter les mêmes erreurs. C'est la raison pour laquelle, d'emblée, j'ai dit, moi, je ne souhaiterais pas que les partis soient associés pour le choix des hommes et des femmes pour entrer dans le gouvernement. Il faut procéder, comme on fait dans une organisation à caractère international, sur examen des CV, sur sélection. Et c'est ce qui a été fait. Je m'en félicite parce que ça a permis au pays de découvrir des jeunes talents, des personnes capables d'assumer des responsabilités. Alors, M. Bauri, où en sommes-nous jusqu'à présent quant à la désignation des 15 représentants des partis politiques au sein du CNT ? S'il y a des critères qui ont été déjà préétablis, quels sont ces critères ? Et seconde, un meeting de soutien devait être organisé ce samedi pour le CNRD. Tardivement, à la nuit, le ministre de l'administration a tenu une déclaration assez musclée, une mise en garde, mais qui ne dit pas son nom. Est-ce que, quelque part aussi, ce n'est pas la restriction des libertés individuelles des partis politiques et des activistes ? Bon, moi, je salue cette décision. Du ministre ? Bien entendu. Vous voulez que les démagogues reprennent le terrain encore, au risque de mettre le feu dans ce pays, comme ils ont toujours fait par le passé ? Il faut que les démagogues restent à la maison. Dans la phase actuelle, il y a des objectifs qui sont clairs. Il faut que la transition soit l'œuvre d'une équipe au-dessus de la mêlée, qui fait son travail, qui n'a pas besoin d'être soutenue par qui que ce soit, parce qu'il y a un soutien tacite de la majorité de la population dans le cadre du champ et des objectifs que se sont assignés la charte. Donc, ils n'ont pas besoin que des gens se lèvent pour dire qu'ils vont apporter un soutien. Ils sont soutenus. Les décisions, leurs actions font qu'une grande majorité de nos compatriotes adhèrent et soutiennent la dynamique. Donc, ceux qui disent que le CNRD a besoin d'être soutenus, c'est la démagogie pure et simple pour nous rééditer les erreurs et les fautes du passé. Ça, il faut refuser systématiquement de leur donner le champ. Ça, c'est une chose. Bon, la deuxième question. Le CNT. Le CNT. Pour les partis politiques, bien sûr. Pour les partis politiques, nous sommes en train de travailler pour rassembler toutes les composantes de cette classe politique, y compris le RPG Arc-en-Ciel, pour se retrouver dans le cadre d'une concertation où toutes les coalitions seront représentées pour parler d'une seule voix et être en mesure, en tant qu'hommes et de femmes responsables, de gérer et de discuter des problèmes qui nous concernent et de trouver des solutions. Bon, nous sommes en train de travailler. Ce n'est pas facile parce que vous connaissez le paysage, comment il est structuré, avec des mentalités qui font que certains se croient, je ne sais quoi, sortis de la crise de Jupiter, mais les choses vont rentrer très rapidement dans leur... Quand vous parlez du RPG, par exemple, à l'ANAD, on n'entend pas parler du RPG. En tout cas, moi, je considère... Est-ce qu'à la Corède, c'est la même situation ? En tant que premier vice-président de la Corède, je considère que le RPG est un partenaire dans la classe politique qu'il faut prendre en compte. Et j'ai rencontré, et là, Saloum Cissé, le secrétaire géant du RPG par deux fois, et je compte le rencontrer encore parce qu'il faut rassembler tout le monde, que les gens aient la capacité, malgré les divergences, de se retrouver. Et on lance le même appel à l'ANAD, à l'UFR, au PDN, à tous les autres groupements pour que, dans le cadre d'une concertation et d'une capacité de se retrouver ensemble, qu'on puisse parler d'une seule voix et voir les choses de la manière la plus intéressante et la plus sage pour le pays. Et ça permet de contenir les velléités extrémistes qui peuvent se faire jour de par-ci, par-là. Tout à fait. M. Bauri, président de l'UDRG, qui est notre invité d'un bâton rompu de talk politique de ce vendredi. Emmanuel, ta question ? M. Bauri, j'ai bien envie qu'on reparle un peu du gouvernement lui-même et de l'absence des acteurs politiques. On sait que la finalité de cette transition, ce sera l'organisation des élections. Peu importe, elles peuvent être générales ou je ne sais pas quelle autre configuration on va leur donner. Mais il se trouve que c'est ce gouvernement qui va organiser ces élections, justement. Est-ce qu'à un moment, l'écartement, enfin la distance prise avec les partis politiques ne va pas finir finalement par se poser à la fin du processus comme débat ? Parce que, déjà qu'une transition est politique, que l'élection aboutisse à l'appel à des partis politiques, est-ce que ça ne sera pas finalement un coup à l'arrivée, l'absence des partis politiques ? Les partis politiques vont se retrouver au CNT, ça c'est un. Et deuxièmement, les partis politiques vont animer le débat national et vont entrer en campagne pour préparer les élections nationales futures, vont contribuer de par leurs idées, de par leurs actions, à enrichir le débat constitutionnel et institutionnel, etc. Donc, il y a un champ vaste qui est ouvert aux partis politiques dans le cadre de la compétition pour la conquête du pouvoir. Maintenant, une équipe de transition, c'est comme un arbitre. Un arbitre ne doit pas être en même temps jugé parti. C'est la raison pour laquelle il faut que leur capacité d'être arbitre soit renforcée pour leur assurer l'autorité et l'indépendance nécessaires. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui vont entrer dans le champ de la compétition doivent être en dehors de l'espace dévolu aux arbitres. Parce que sinon, ce serait, disons, un jeu déjà pipé. C'est la raison pour laquelle les partis qui seront en compétition pour la conquête du pouvoir ne doivent pas être de près ou de loin mêlés à la composition du gouvernement, à sa gestion, à ses délibérations, parce que le gouvernement de transition doit travailler pour tous pour que la transition soit apaisée, soit une réussite, que les fondamentaux soient assurés, confectionnés, rédigés et faire adopter par voie référendaire la constitution, organiser un recensement, que je souhaite un recensement génial de la population, sur lequel on extraira le fichier électoral, délivrer des cartes d'identité et des cartes d'électeur digitalisées à toutes les personnes. Il y a du travail à faire. Il y a du travail. Et en même temps, organiser les élections de la base au sommet. Donc, vous voyez, il faut des arbitres suffisamment forts, suffisamment outillés. Et indépendants. Indépendants. Pour que le jeu soit transparent. Mais si vous faites semblant d'être arbitre et en même temps d'avoir un parti pris, ça force la dynamique de la transition et ça crée des problèmes, ça crée des crispations et d'où des échecs comme on l'a connu par le passé. Lincoln ? Alors, depuis les cas de concertation où les acteurs politiques ont été invités, on a comme impression aujourd'hui que le dialogue est rompu entre la jeune militaire et les partis politiques. Donc, quelles solutions mettre en place pour quand même que ces deux entités se parlent ? Puisque, après la transition, forcément, la parole reviendra aux politiques. Non, nous ne soyons pas pressés. Entre autres. Oui, mais allez-y, Mceba. Nous ne soyons pas pressés. Je veux tout simplement dire, le gouvernement vient d'être au complet. Hier, d'autres tâches incobent désormais au Premier ministre, chef du gouvernement. Et je pense que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, la nécessité de rencontrer les différents acteurs va être d'une certaine actualité pour engager les autres phases de la mise en chantier de cette transition. Chaque chose en son temps. Je sais que les impatiences se font sentir à gauche, à droite. Je sais que par le passé, il y avait des deals souterrains pour permettre aux uns et aux autres d'avoir des gens par-ci, par-là. Ce qui n'a pas pu se faire, et certains, ça ne les a pas plus. Parce que cette fois-ci, ils se sont rendus compte. Vous parlez de qui, Mceba ? Le jeu politique traditionnel guinéen, qui fait qu'il y avait des ententes, des deals. Maintenant, ceci n'a pas été le cas. Donc, certains, à juste titre, ne se sentent pas à l'aise dans un nouveau jeu. Vous voulez dire que le plan traditionnel a été déjoué ? Bien entendu. Il y a beaucoup de certains dans ce que vous dites. On ne comprend pas de qui. Quand M. Baouri parle de deal, dans ce même studio, l'heure se proche aussi à dire, la mine que Baouri aurait refait un deal avec l'ancien président de l'Alpha Connaie, la mine, pour son retour en Guinée, M. Baouri n'a jusqu'à présent pas apporté un démenti. Moi, je voudrais vraiment l'entendre sur la question. C'est important, M. Baouri. Ça, ça ne m'intéresse pas. Non, mais est-ce qu'il y avait-il un deal entre vous et l'ancien président de l'Alpha Connaie pour votre retour en Guinée ? Le seul deal, s'il y a un deal, c'est de dire « Travaillons pour la stabilité de notre pays. Travaillons pour que la Guinée soit apaisée, qu'il y ait une décrispation politique. » Si ça, c'est un deal, je l'assume. C'est ça, le deal ? Parce que ça va dans l'intérêt de mon pays. Mais autre deal ? Oh, je ne suis pas un commerçant ni un marchand. On sait que votre... La raison fondamentale qui vous a poussé à ne pas faire partie du gouvernement de transition, c'est l'issue de la transition, donc une candidature probable à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, comment est-ce que, on va dire, comment M. Baouri se prépare pour la présidentielle ? Est-ce que vous serez candidat ? Et c'est peut-être au maximum dans deux ans. Inch'Allah. On ne sait pas encore, Ima. Non, de toutes les façons. De toutes les façons, la transition, elle va faire la fin. Je veux être clair. Depuis des années et des années, plusieurs décennies, je me bats pour un projet politique pour mon pays. Les circonstances, les facteurs deviennent de plus en plus mûrs. La société guinéenne a acquis de la maturité et les circonstances sont devenues beaucoup plus favorables. Il n'y a pas de raison que je ne continue pas le combat pour lequel je me suis inscrit depuis plusieurs décennies. Et si cela doit me mener à être candidat, et je pense que je le serai avec l'aide de Dieu, et à aller jusqu'au bout pour assumer les responsabilités qui doivent être les miens, pour changer mon pays, pour changer fondamentalement la gouvernance, et pour engager la Guinée dans un autre cycle politique qui n'a rien à voir avec les 63 années que nous avons connues depuis l'indépendance. Vous vous préparez déjà ? Comment ? Mais tu sais, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on commence. C'est pour ça qu'il faut commencer sa question. C'est un long processus. On ne vient pas et dire je me réveille demain, je veux être candidat à l'élection présidentielle. Il faut avoir cela, il faut s'inscrire dans cette dynamique depuis des années et des années. Et c'est cela que nous sommes en train de bâtir, et le moment est venu. Emma, la dernière question sans doute. Que penseriez-vous par exemple au sortir de cette transition d'une constitution qui déruirait, qui limiterait le nombre d'âges, le nombre, enfin, l'âge maximal pour être candidat à l'élection présidentielle, et qui de facto exclut l'essentiel des acteurs politiques, parmi lesquels vous peut-être ? C'est pas où il est jeune. Non mais, on va laisser... C'est pas où il est jeune. C'est possible qu'on fixe à 60 ans. C'est le CNT qui va décider. Pour 50 ans. Non, c'est une question. C'est une question, elle va se débattre là-bas, et je sais que si on plafonne, c'est possible que beaucoup de personnes soient écartées, et je dis, si vous étiez, vous faisiez partie de cela, qu'est-ce que... Non, je vais vous dire franchement, personnellement, je suis profondément démocrate. Je suis contre toute forme d'exclusion qui ne serait pas régie par des principes tout à fait moraux, humains, juridiques, etc. Dans le contexte de la Guinée d'aujourd'hui, c'est une société traumatisée, c'est une société fracturée, c'est une société qui doit aller au rassemblement. On n'a pas à dire qu'on va éliminer des gens parce qu'il a tel âge, tel âge, tel âge. Si on va dans ce sens, on procède par exclusion. Et d'exclusion, on va dire toute personne qui n'a pas 1m82 ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Donc, laissons ça de côté. Faisons en sorte que le processus politique soit transparent, que les idées prévalent sur toute haute considération, que les Guinéens soient sensibilisés, choisissent en âme et conscience l'homme ou la femme qui correspondent aux projets susceptibles de sortir le pays. dans cette situation. C'est ça qu'il faut. C'est ça, une société de maturité. Si, par contre, la société n'est pas suffisamment mûre pour nous faire élire des gens suffisamment démagogues du genre des gens comme on retrouve dans certains pays, alors cela veut dire que c'est la société qui n'est pas encore tout à fait avertie, suffisamment mûre, suffisamment sensibilisée. Lorsque vous limitez l'âge, vous créez des conflits, vous créez des frustrations et nous avons besoin d'aller dans le sens de la réconciliation, dans le sens du rassemblement. Nous devons tourner la page des exclusions qui ont été le très marqueur des 63 années de notre indépendance. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas que quelqu'un soit élu, battez-vous pour faire prévaloir vos idées, pour dire que vos idées sont les meilleures, sensibilisez la population, ayez le plus d'électeurs, ayez la force de convaincre et nous, nous nous inscrivons dans cette tâche. C'est pour cela que je considère limité. S'il faut limiter, il faudra limiter pour des raisons biologiques. L'expérience a montré, à partir de 80 années, la personne n'a plus tout à fait les mêmes capacités de réflexion. Donc, il ne se pourrait que, sans qu'on se rende compte, biologiquement que la personne ait atteint ses limites. Donc, il faut faire attention, non pas sur des critères d'éliminer quelqu'un, mais sur des critères biologiques qui devraient mettre de côté toutes les personnes n'étant plus aptes à être capables de gouverner. Merci à vous, M. Bauri. Merci à tous les trois. On est encore désolés pour les auditeurs. On espère qu'on va se rattraper la semaine prochaine, lundi, au compte d'Auditorium et de cette émission Talk Politique. Restez avec nous tout de suite. C'est... Fimsoir.